10 citations. Thème, mort. 1. Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. François-René de Châteaubriand. Cette citation de François-René de Châteaubriand exprime une idée de mélancolie et de résignation face à l'avenir. L'auteur évoque le fait de percevoir les prémices d'un nouveau jour, d'une nouvelle ère, mais en sachant qu'il ne sera pas là pour en profiter pleinement. Cela renvoie à une certaine forme de nostalgie, de regret et de conscience de sa propre finitude. Châteaubriand semble donc se situer dans une perspective temporelle où il contemple un avenir qu'il ne vivra pas, tout en étant conscient de la beauté et de la promesse qu'il renferme. 2. Mourir, c'est comme changer un vêtement usé pour un œuf. Dalaï-Lama Le Dalaï-Lama veut dire que la mort est un passage naturel de la vie, tout comme changer un vêtement usé pour un œuf. Cela suggère que la mort n'est pas la fin, mais plutôt une transition vers quelque chose de nouveau et de différent, comme le renouvellement d'un vêtement usé. Cette citation invite à voir la mort comme un processus de transformation et de renouvellement, plutôt que comme une fin en soi. 3. La mort est un remède souverain à toutes les infortunes Ernest Hemingway Cette citation d'Ernest Hemingway « La mort est un remède souverain à toutes les infortunes » exprime l'idée que la mort met fin à toutes les souffrances et les malheurs de la vie. Selon l'auteur, la mort est une solution ultime qui met fin à toutes les épreuves et difficultés auxquelles une personne peut être confrontée. Cela peut être interprété comme une vision assez pessimiste de la mort, considérant celle-ci comme une échappatoire au tourment de l'existence. 4. Dans la vie, j'ai eu le choix entre l'amour, la drogue et la mort. J'ai choisi les deux premières et c'est la troisième qui m'a choisi. Jim Morrison Cette citation de Jim Morrison, le célèbre chanteur du groupe The Doors, exprime une profonde réflexion sur les choix et les conséquences dans la vie. En disant, « Dans la vie, j'ai eu le choix entre l'amour, la drogue et la mort. J'ai choisi les deux premières et c'est la troisième qui m'a choisi. » Morrison évoque le fait qu'il a fait des choix qui l'ont conduit vers l'amour et la drogue, mais que finalement c'est la mort qui l'a « choisie », c'est-à-dire qu'elle est devenue inévitable malgré ses choix passés. Cette citation souligne la notion de destinée, de fatalité et la prise de conscience des conséquences de nos actes. Elle met en lumière le contraste entre les choix que l'on fait consciemment et les forces qui peuvent parfois nous échapper. À la vérité, pour s'apprivoiser à la mort, je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. Montaigne Montaigne, un célèbre philosophe français de la Renaissance, fait référence ici à l'idée de se familiariser avec la mort pour mieux l'appréhender. En disant, à la vérité, pour s'apprivoiser à la mort, je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner, il suggère que pour accepter la mort et en atténuer la peur, il est nécessaire de se rapprocher d'elle, de la considérer de près et de l'affronter. En se confrontant à l'idée de la mort de manière plus intime, on peut apprendre à la comprendre et à l'accepter, ce qui peut conduire à une meilleure appréciation de la vie et de ses mystères. 6. La mort n'est, en définitive, que le résultat d'un défaut d'éducation puisqu'elle est la conséquence d'un manque de savoir-vivre. Pierre D.A.C. Cette citation de Pierre D.A.C. est une manière humoristique et ironique de parler de la mort. En disant que la mort est le résultat d'un défaut d'éducation et d'un manque de savoir-vivre, l'auteur souligne que la mort est inévitable et qu'elle fait partie de la vie. En utilisant l'expression « manque de savoir-vivre », généralement associée à des comportements impolis ou inappropriés dans la société, Pierre D.A.C. suggère que la mort est un événement inévitable auquel on doit se préparer en vivant pleinement et en étant bien éduqué. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la vie, la mort et l'importance de bien vivre et d'être éduqué. 7. Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo, « Les habits de deuil ont beau s'user et blanchir, le cœur reste noir », fait référence à la douleur et au chagrin qui persistent malgré le temps qui passe. Les vêtements de deuil, qui symbolisent la perte et le deuil, peuvent s'user et perdre de leur couleur avec le temps, mais le cœur, lui, reste marqué par la souffrance et la tristesse. En d'autres termes, cette phrase exprime que même si les apparences peuvent changer, les émotions profondes et la peine restent ancrées en nous. 8. La mort est une dette qu'on ne paye qu'une fois. William Shakespeare Cette citation de William Shakespeare signifie que la mort est inévitable et qu'elle arrive à tout être vivant à un moment donné. Elle est incontournable et chaque individu doit la rencontrer à un moment de sa vie. Une fois que la mort survient, on ne peut pas la payer, à nouveau, c'est une dette que l'on ne peut régler qu'une seule fois. En d'autres termes, la mort est inévitable et irréversible. 9. Plus longtemps on est en vie et moins longtemps on sera mort. Philippe Geluk Cette citation de Philippe Geluk peut être interprétée de la manière suivante. Plus on vit longtemps, plus notre existence sur Terre est prolongée, mais en même temps, cela signifie que notre temps sur cette planète est limité et que notre mort arrivera tôt ou tard. En d'autres termes, plus on vieillit, plus on se rapproche de la fin de notre vie. C'est une réflexion sur la fugacité de l'existence et sur le fait que la mort est inévitable pour tous, quelle que soit la durée de notre vie. 10. Les morts ont de la chance, ils ne voient leur famille qu'une fois par an à la Toussaint. Pierre Doris Cette citation de Pierre Doris fait une comparaison entre les vivants et les morts. Selon lui, les morts ont de la chance car ils ne voient leur famille qu'une fois par an, à la Toussaint. En d'autres termes, cette phrase ironique suggère que pour certains, la famille peut être source de stress, de conflits ou de tensions, et donc ne les voir qu'une fois par an peut être considérée comme un avantage. Cela met en lumière l'idée que les relations familiales ne sont pas toujours simples et que parfois la distance peut être bénéfique pour maintenir l'harmonie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous . Le dessert avec c'est l'énergie. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage FR ?